CHIER DES MULLE PRODUCTION Bon à 7h40 du matin, ouh je vais te dire il fait frisquette mon copain, quelque chose de pépère Alors la nuit, au début un peu de mal à dormir Je dirais pas que c'est par rapport au matelas parce qu'il est super confortable Après une fois que j'ai dormi, je suis parti nickel Je pense que c'est la prévention C'est la première fois de ma vie que je dors à l'arrache comme ça Enfin à l'arrache, moi c'est ça les mots Enfin on a trouvé une aire de camping-car Tout est bien pour être bien mais elle a été fermée Mais sinon quand tu te lèves, regardez le décor Ça va vous figer pour la vieuse Puis là mon copain a déjà tout préparé Allez, il est prêt à partir Il ne reste plus qu'à enlever les béquilles de la caravane Il s'est déjà mis sur son vélo, tout est chargé, il n'y a plus qu'à Bon par contre j'ai eu un peu plus de mal Je dormais bien Le truc c'est qu'on va lever le camp direct Parce qu'on va aller dans un bistrot chercher un café Bah ouais, il y a un problème de gaz Donc il va falloir trouver du gaz Mais d'abord on va aller boire un bon café Après ça c'est que des soucis à la con, on s'en fout Qu'on va aller notification On va aller dans un désertatge Alors là on a du bol, petit arrêt boulangerie, au moins notre jeu le pain c'est déjà au saut. Bon là on est à Bouchin, on est dans un bistrot, on a fait la pause, on est avec Bernard, ah ouais, et puis sa femme. Oui Cathy ! Bonjour ! Bon voilà, la rencontre avec les abonnés ça commence, je l'avais dit avec la remorque, et ben j'allais voir la rencontre. Ben là c'est toi qui est venu à ma rencontre, après tu m'as gaulé de loin avec tout ce truc là. Alors t'en penses quoi de l'installation là ? Ah ça s'amédia, hein ! La classe hein ! Ah ouais ! Eh il veut un engine pro, je vois il bave, il bave ! Ah ouais dis-le que tu baves ! Bon bah je te remercie d'être passé mon copain ! A bientôt ! Alors on dit quoi à la fin ? Au revoir ! Bon ouais ! Vive le vélo ! Ah ouais j'ai oublié ! Ah là il a oublié ! Vive le vélo sans pédaler ! Ah bah c'est ça, vélo de Trignan ! Allez ! Fire ! Fire ! Bon on est en plein milieu de la place de Bouchin ! Je crois que c'est ça ! C'est ça ! Bouchin ! Bouchin ! Bouchin ! Tu mens Bouchin quoi ! Nos routes elles se croisent ! Ouais ! Je te remercie pour ton invention ! Bah je te remercie aussi ! Voilà, c'est un truc de fou ! De toute façon t'es qu'au début de ton aventure à mon avis ! Bon Christophe ! A la prochaine ! A la prochaine ! Allez bonne route ! A bientôt ! Salut ! On se fera que saouler tu vas bouge au flou ! Ouais ta rôle ! Pour changer ! Enfin ailleurs ! Bon alors attention ! Parce que notre Jose international ! Il est en pleine forme aujourd'hui ! Bon alors je suis en train de faire le montage vidéo et je vois que j'ai perdu des séquences ! Alors je vais t'expliquer pourquoi nos routes elles se croisent c'est parce qu'on est pas du tout sur la même longueur d'onde ! Après je comprends tout à fait ! Le gars ça fait un an qu'il est sur son projet l'homologation, le concours, les pins, les machins, les fabrications, les trucs, les merdes ! En France quand tu veux faire quelque chose t'es toujours emmerdé par quelque chose ! Donc ça fait un an qu'il bosse 7 jours sur 7 et le mec il a pas pris de vacances du tout ! Même pas un week-end ! Quand je lui ai dit que je partais en road trip avec son truc pour l'essayer il m'a dit bah je partirais bien avec toi ! Donc moi l'idée elle est bonne hein ! Parce que partir à deux je préfère ! Surtout sur les premières fois que tu te sers du bordel ! C'est pas évident tu vois tout seul tu te dis ouais je vais prendre des pistes cyclables et puis finalement si tu peux pas il faut faire demi-tour des fois on peut être embêté il faut la porter et tout ! C'est pour ça j'aurais préféré attaquer les pistes cyclables à deux plutôt que tout seul ! Même si par la suite je le ferais tout seul ! Mais voir au moins comment que c'est-t-il que ça se goupille ! Le souci c'est que sur sa route lui il préfère prendre les grands axes et moi j'ai horreur de ça je préfère absolument prendre les pistes cyclables ! Et puis euh... Faire des vidéos c'est pas si simple que ça ! Donc lui il part en vacances mais euh... Moi je pars pas pour faire des vacances Moi je partais pour faire une présentation de sa capsule bike Et j'y suis depuis le mois de juin fin juin Où j'ai préparé cette vidéo de fou Même si je sais que mes vidéos c'est pas forcément des grandes vidéos au cinéma hollywoodien Mais je fais le maximum de mes capacités Pour essayer de vous proposer quelque chose de propre Et euh... voilà et je voulais dans ce road trip qu'on voit l'évolution Enfin... L'utilisation de sa capsule bike à fond Tu vois... Le souci c'est que dans un souci de poids Eh... J'ai pas pris le trépied Bah ouais un minimum Je pars comme je pars en road trip d'habitude Avec une perche et une caméra GoPro Et si je dois faire des plans reculés Bon bah y'a pas de pieds Mais je trouve bien quelqu'un C'est madame Ou je pensais à lui Pour tenir la caméra Le souci c'est que bah t'as vu quoi Il part en vacances Le gars il part en vacances C'est pas une critique tu vois Mais il m'a un peu oublié Donc pour faire les plans tout seul et tout C'est un peu la merde En plus les routes qu'il prend j'aime pas trop Donc euh... Ça sert à rien On va pas partir 3 jours là dessus Pour au final bah... Avoir zéro contenu à vous proposer Parce que le but final pour moi c'est de vous proposer un contenu de présentation de sa capsule bike Donc bah... A ce moment là on se dit ça sert à rien de continuer comme ça Et puis bah... Il fait sa route Et moi je vais faire la route Et je vais vous faire la présentation de la capsule bike Autrement que ce que j'avais prévu Le principal c'est qu'on s'en sorte hein ma compagne Là j'attends Maryse elle va me ramener la batterie Parce que je veux pas partir sur la route Si je tomber en panne et Claude elle voit pas Ça va arrête la merde Là au moins je suis sur une place tu vois Elle peut venir On va discuter 5 minutes on va boire un coup Et puis après je prendrai la route Parce que j'ai quand même 60 km Donc euh... Bah je sais pas comme je t'ai dit euh... Ça fait chier j'aurais bien aimé retenter la doule solaire et tout Mais je crois que je ferais ça chez moi Là je vais tracer J'ai pas envie de dormir à la sauvage Euh... Ça moi je vais le faire c'est génial Mais tu vois en camping Comme ça quand tu dois faire les courses Tu postes ta remorque dans ton emplacement Après tu traces Donc euh... Je pense que je vais la ramener On va voir continuer les vidéos Faire l'aménagement Parce qu'il y a quelques aménagements à faire à l'intérieur Pour que je puisse bien mettre mon matos Et puis voilà roule ma poule quoi Bon en attendant que Marisa arrive Je vais t'expliquer un truc au niveau du châssis Tu vois ce qui va être modifié C'est que là la caravane Je suis sur un vélo de 20 pouces Donc des petites roues Tu vois bien que la caravane elle penche Mon pote avec ses roues de 24 pouces qui étaient plus grandes La caravane elle était plus droite Donc lui ce qu'il va faire C'est un système Sur le châssis Je vais pas t'expliquer trop comment Mais qui fait que sans changer les roues A tout moment si tu prends un 20 pouces T'as une modification à faire sur le châssis Et ça va baisser ton châssis de telle manière A ce que ta caravane elle soit droite Si tu prends un vélo Qui est avec des roues plus grandes Et bah tu pourras adapter De telle manière A ce que ta caravane elle reste tout le temps droit Bon là c'est pas chiant Mais c'est vrai que sur la conduite Ca pourrait être un peu embêtant Et c'est mieux quand le châssis est droit Ah bah voilà Maryse Voilà Maryse Alors tu m'as ramené ma batterie C'est sympa que je vais te chercher quand même Tu viens pour me chercher genre par envie Oh bah quand même Je te ramène les batteries Ouais c'est ça c'est sympa Bah de toute façon je sais heureusement que t'es là Ma petite chérie Ah Mon petit Émilie Ha 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 Bon on vient rentrer dans la caravane Ou rien Ha 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 On dit merci qui Ha 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 Alors ? Bah alors Michel Quoi ? Rien Bon là Maryse elle est là Elle a encore des grandes idées Qu'est ce que t'as des grandes idées quand même ma chérie Je vais plus l'appeler Maryse Ah ouais Non non Ah bah ça ça va bien Donc euh C'est vrai que parce que le problème c'est que Moi je pensais qu'on allait faire truc à deux Donc aujourd'hui je voulais prendre les pistes cyclables Parce que je suis pas sûr que ça passe en terme de gabarit Là j'ai 70km à faire par la route normale Et je sais pas parce que j'ai plus de Google Ce Komoot lui veut me faire passer par les pistes cyclables Et moi je veux absolument passer par les pistes cyclables Mais tout seul j'ai peur de galérer Et toi tu vas pas pouvoir me suivre en voiture via la piste cyclable Parce que finalement je suis tout seul Donc là je vais faire un bout de route Euh Toi tu vas aller T'en vas attendre tu vas faire du tourisme Ouais je vais aller faire un tour Et puis bah je vais trouver un coin pour manger Je vais t'appeler Et puis tu vas me rejoindre pour pouvoir manger quoi Là le délire on peut pas forcément faire la route ensemble Sinon tu vas prendre des routes dangereuses Parce qu'il y a des axes qui sont vraiment dangereux Donc voilà Et je vais essayer d'éviter pour une fois les pistes cyclables Parce que j'ai peur de devoir faire demi-tour Rater à demi-tour Parce que ça passe pas aussi des fois c'est pas bien fait Parce que je ferai le test pistes cyclables Je le ferai mais à la maison Ouais Ça sera quand même nettement mieux Là j'ai pas envie de galérer Il y a 70km mon copain J'avais dit 60 mais non 70 Ouais on a 72 bornes de la maison Voilà et là il est déjà en 11h30 Tant que madame elle arrive Je vais rentrer il va être fin tard quoi C'est compliqué Puis comme on a pas de gaz dans le réchaud Bah je peux pas refaire réchauffer Donc ça sera un repas froid Voilà Allez on y va Ok bon bah voilà avec une patrie qui va bien ça va quand même nettement mieux à tirer là c'est du plein ouais ça passe même les petites côtes pour l'instant ça passe nickel comme je suis resté en mode normal tu vois donc exactement la même fonction que quand je suis avec ma remorque pour les road trip la cruiser bon tu sens que c'est un petit peu plus lourd normal il ya plus de poids mais ça se conduit sans souci donc ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise tu vois c'est que voilà j'ai fait ce google des gens qui font signe avec ça ouais tu te fais repérer mais le gps google c'est bien mais ça craint quoi les routes les gens ça roule mais j'ai vraiment à 3 70 km fois puis comme j'ai pas envie de dormir à l'arrache ce soir j'ai envie de dormir avec madame donc on y va mais là tu vois ça grimpe et la classe à paname et puis la batterie elle doit vraiment être morte à celle d'hier parce que là je vois je suis à 620 watts de consommation dans la côte et voilà ça passe à l'esblaise alors qu'hier non j'étais bridé et à la fin j'en ai chié comme un russe au début ça allait encore mais plus ça allait et plus c'était compliqué de toute façon mon collègue waouh il me perdait de plus en plus je te jure c'était un truc de fou en deux minutes ils me mettaient 300 mètres bon 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 ouais bah là il y a une mouche dans le kebab tu vois ça c'est le problème avec le gps gogol et là il veut me faire passer un endroit je passe pas va falloir trouver une solution tu sais avec un gps pour remorques ça je trouve ça complètement stupide que comme out un gps pour vélo il fait pas l'option remorques parce que là je suis embêté mais des fois je suis embêté aussi que ma petite remorque cruiser quoi donc c'est un peu embêtant vous trouvez une solution si tu sais comment que ça peut se go payer pour éviter les points comme ça où on a emmerdé ben dis le moi ça serait cool là bas je vais faire un détour et passer par là on va rattraper la route on va pas se prendre la tête parce que peut-être je vais essayer de forcer le passage pour passer que je vais arriver et qu'au bout je vais bloquer voilà je veux vraiment essayer d'éviter le plus possible des passages à la con bon bah c'est bon en fin de compte lui voulait me faire une bifurcation mais finalement j'ai bien regardé pour rattraper cette route donc j'ai bien fait de pas prendre de forcer le chemin là je me suis retrouvé sur une voie cyclable bon c'est pas une piste cyclable mais au moins ça passe et là j'ai mis en assistance 4 je peux te dire que engoué même avec son moteur de 55 du tonne m le bordel il te le tira quelque chose de pépère à 24 km heure après si je te dis que j'ai peur des pistes cyclables mais regarde là on est sur une voie cyclable et avec la bordure de chaque côté on voit d'un côté sa passe et de l'autre ça passe aussi le truc c'est qu'il faut prendre les volumes du bordel et une fois que tu as les volumes à mon avis ça passe partout mais j'ai pas envie de galérer et là franchement j'ai trop de distance et tout seul c'est la misère je vais vraiment attendre que grand-mère elle vienne elle viendra j'ai du mal j'ai pas bien dormi de la nuit elle viendra avec moi on sera mieux quelqu'un avec la capsule bike l'autre en vélo à côté comme ça si on doit porter la bouger s'il y a galère je préfère être deux voilà on continue oh my gosh et franchement là je viens de rencontrer maryse je sais pas si tu vas pas regarder l'eau voilà alors que normalement j'aurais dû l'appeler pour lui dire à quel point de rendez vous tu vois non elle préfère à la repérer mon gps et à scale et elle va des points fatidiques tu vois au cas où je serai embêté à l'assure ma femme je te jure ma femme à l'assure je la charge quand je l'appelle maryse bah ouais suffit exprès mais honnêtement merci à elle quoi je peux vous dire un truc même si vous la voyez bon elle arrive en vidéo mais depuis le début de la chaîne si ma femme alors elle serait pas là la chaîne elle en serait pas là non plus parce qu'il ya beaucoup de taf en arrière merci ma chérie allez on continue bah arrêtez de faire youter après m'a sa pété Sous-titrage ST' 501 Les voies cyclables deviennent de plus en plus compliquées avec des obstacles et pour l'instant ça passe. Sous-titrage ST' 501 C'est un truc de dingue, c'est les gens qui sont en voiture qui te croisent, je te jure ils débloquent, ils se demandent ce que c'est le convoi exceptionnel, c'est vrai que j'admets que ça peut choquer, à première vue tu vois un gros truc, un gros cube en plastique tiré par un vélo avec des grosses roues, et ça me fait rien. Le nombre de gens qui bloquent, je te jure pour passer une aperçue tu repenses la demain je fais des merguez, mais le pire c'est que, bah ça passe, bon là par contre il y a une merde, ils nous ont mis une merde sur la piste cyclable, voilà faut que ça commence. Et là la grande question du jour, est-ce que ça va passer ? C'est une manœuvrée, le plus possible, et dis-moi pas que ça passe, d'un côté ça passe, de l'autre ça passe aussi, celui-là est passé. Maintenant on va repasser un deuxième, donc normalement t'en passes un premier, t'en passes le deuxième. Côté là il est bon, pareil de l'autre côté, et le bordel il est calculé pile poil les copains, ravis de me sens, je perds ! Ça c'est génial, parce que je te jure que les pistes cyclables, enfin voilà moi j'ai absolument besoin de passer par les pistes cyclables, je préfère, chacun fait son road trip comme il veut, tu vois lui, Christophe, lui les pistes cyclables ça ne le branche pas trop, lui il préfère quand ça roule plus vite, on l'a vu hier en assistance 4, et Core 4 il trouvait que ça se traînait, lui il aime bien rouler à minimum 25-30 km heure en vélo, bah avec sa capsule ça passe, de toute façon avec le X24 on l'a vu il tirait. Moi je préfère prendre plus mon temps, tu vois, et observer les paysages, et le coup des pistes cyclables j'aime bien, parce que ça te fait passer par des endroits que tu ne passes pas d'habitude avec une voiture, et c'est ça que j'adore, et puis je trouve ça beaucoup moins dangereux, toi certes là j'ai galéré un peu, t'es obligé de ralentir dans les entre les bilouts, tu peux pas passer non plus à 300 km heure, mais je suis passé et je trouve ça plus dangereux là où, enfin moins dangereux là où je suis, que sur la route sur le côté. Bon là on va croiser donc un scooter, comme je suis un peu hors gabarit, le mec il a été sympa, et il se décolle. C'est pas évident ! Ah c'est classe pourvu que ça dure ! Bon après on sait très bien qu'il y a des pistes cyclables où on va se faire zeber, tu vois, t'as toujours un gros caillou qui était bloqué pour qu'il bloque la route, mais voilà, si je peux prendre le plus de pistes cyclables possible, j'ai pris une mouche en plein front, ou une guêpe ! Mais là on est bien, là je suis content, franchement, parce que déjà, le premier, enfin, les deux points négatifs que tu pourrais dire, sans avoir testé le truc, mais avoir à première vue quand tu vois la caravane, tu te dis, c'est lourd, t'arriveras pas à le tracter ! Bon alors après avec un vélo homologué PTT, je sais pas si t'es pas y arrivé ma copain, ben là on l'a bien vu, le moins puissant des Engwe, le Engine Pro à 55 Nm, il le tire sans problème. Bon, quand t'as des problèmes de batterie, ça va moins bien, et puis quand ça grimpe, c'est peut-être un peu plus compliqué, donc faire des modifs, comme refaire le pédalier, faire un pédalier, avec un plateau à l'avant qui sera plus petit, ça me permettra d'avoir plus de patates quand c'est galère. Mais à part ça, eh ben, on peut le tirer sans problème, c'est pas le souci. Et les pistes cyclables, eh ben si on arrive à passer, à utiliser les pistes cyclables et à passer entre les plots, ça, c'est vraiment une bonne chose. Bon allez, on continue ! Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Taggeul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors, mon Jean-Luc, t'as rien à raconter aujourd'hui ? Bon, la routine, hein, comme d'hab, mon Jean-Claude. Oh, eh, tu vas pas me dire que t'es rien arrivé cette semaine ! Ah si, l'autre jour, chez le coiffeur, tu vois ? Bah j'ai pas compris. Pas compris quoi ? Vas-y, raconte ! Comme tous les débuts du mois, je vais chez Raymond, tu sais, le coiffeur en face du PMU ! Ouais, et alors ? Y'a pas un chien dans son salon, ça fait plus de 10 ans que j'y vais tous les débuts du mois, et tu vois, y'a jamais personne ! Je comprends pas bien, là, Jean-Luc ! Bah attends, à ce coup-là, j'y vais ! Y'avait au moins 8 personnes qui attendaient pour se faire coiffer ! Alors, je vois Raymond et je lui dis, mais c'est quoi ce bordel ? Aujourd'hui, on fait la queue ? Ouais, eh ! Eh ! Tu sais ce qu'il me répond ? Bah non, comment on dit que je le sache ? Bah il me dit, non, monsieur Jean-Luc, aujourd'hui, comme tous les autres jours, on fait que les cheveux ! Ah ouais ! Bon bah là, c'est au milieu de nulle part, des champs, justement pas, voilà, que je tombe sur un restaurant, l'incontournable, alors comme son nom l'indique, bah je pense qu'on va faire la pause là, n'ayant pas de gaz dans le réchaud, n'ayant pas trouvé de décathlon, enfin je suis passé devant, mais j'avais pas envie de me prendre la tête, j'ai dit de tracer, le bout c'est de rentrer à la maison. On verra toutes les options à la maison, mais voilà, j'ai appelé Maryse, elle va arriver, on va aller se faire un petit resto quand même, en plus il est 1h20, alors pour l'instant les points positifs, les points négatifs, là tu vois quand t'es à l'arrêt, comme il y a une petite descente, ça crée un peu, et c'est vrai qu'un juste un frein parking serait top, je pense que Christophe il va le faire, doit que tu puisses bloquer les roues, ou alors tu mets un petit jeu de cale, de telle manière à ce que pouf, comme ça tu cales ta roue, et elle peut pas reculer, et un point positif, tu vois, t'ouvres, hop, tu balances toutes tes affaires comme ça dedans, tu prends pas la tête à l'arrache, le téléphone il chauffe, donc je le mets dedans, il va refroidir, et puis là le système là, voilà, donc ça faut que ça s'initialise, donc je l'éteins, ça l'empêche pas de se faire recharger au niveau des panneaux solaires, mais quand tu l'allumes, il consomme un petit peu de courant, donc là ça sert à rien. Comment ça en est servi hier pour recharger la batterie ? Bon, j'ai rechargé ma batterie qui est là, mais j'ai fait le con parce que c'était une batterie qui est en panne, ça sert à rien quoi, voilà, autant appeler grand-mère et puis recharger une batterie, parce qu'avec son système, on verra ça plus tard, bien profondément dans le truc, quand je ferai un tuto sur les batteries, mais tu peux recharger une batterie sans problème, même un peu plus qu'une deuxième, mais pas une deuxième complète, tu vois, donc ça c'est bien, ça te permet d'être autonome, mais il faut qu'il y ait le soleil qui tape, là, le soleil il a tapé sur la remorque, ça a rechargé le système de batterie, mais le jour où c'est plus vieux, ça risque de craindre, donc c'est bien ce système là, c'est que tu sais que tu peux être autonome, recharger sans problème ton vélo, mais une fois, de toute façon moi je m'en fous parce que vu que je vais aller au camping, je rechargerai mes batteries au camping, surtout qu'avec les ventilateurs qui font un bruit de fou, c'est dingue, on a dû se coucher fin à terre, parce que les ventilateurs de chez Ngué, ils font un bruit de fou, puis j'ai oublié la rallonge, au pire, tu ramènes la rallonge, et puis tu recharges les batteries à 10 mètres, à la limite on s'en fout, mais là, non. Alors, bavette mon copain, et là t'as pas les petits légumes, non, c'est les frites, les véritables frites, congelées pour un restaurant dans le Nord-Pont-Calais, j'aurais pu les faire quand même leurs frites, quand même, hein, non, je vais quand même dire que je fais que critiquer, bon, quand même, bon, moi j'ai des frites, ouais. Bon, moi m'a fini de manger, c'était bon à ma rive, donc voilà, le temps, il m'a l'air pourri, bon après c'est pas grave, s'il pleut, j'ai la capsule pour m'abriter, mais je vais quand même essayer de rentrer à la maison, hein, donc là il me reste quoi, 40, 50 bornes ? Une cinquantaine. Bon, une bonne cinquantaine de bornes, il est 2h30, tu vois, je suis pas en avance, donc je vais tracer, mais je vais mettre en assistance quatre, hein, je vais aller plus vite si ce soir on n'est pas arrivé, c'est pour la faire rentrer chez moi, il va falloir que je la démontre, c'est tout un binz, ah ouais, c'est pas évident, passe pas le porte. Sous-titrage ST' 501 Bon, là je fais Speedy Gonzales, je pédale comme un malade, je suis arrivé sur une départementale de voie, là, je te dis pas, ça déboule, quelque chose de pépère, ah ouais, ça c'est le petit point négatif du GPS Google, c'est pour ça que j'ai Komoot, pour éviter tout ce type de route, parce que là ça roule, quelque chose de pépère, alors par contre, bah j'ai laissé en assistance 4, le vélo il arrive à tirer, il n'y a pas de problème, mais tu vois qu'à batterie, elle fait vite Gallop stand-up, donc euh, ouais, là sur la voie rapide, je sac, mais dès que j'arrive sur les petites routes, je me remets à 18, moi les road trip, je préfère les faire à 18, même fois là, je suis pas le presse, qui va doucement, ira loin, bon on est reparti sur un petit bout de piste cyclable, au moins ça permet de faire des tests, bon là ça rétrécit, mais ça passe hein, ça passe, bon après tu ralentis, tu roules pas en 25, mais ça passe, puis là la piste cyclable, c'est pas forcément top moumoute nettoyé hein, ah il se veut ça je perds, mais ça passe hein, bon là c'est pareil, ça rétrécit quand même bien, mais pour l'instant, ça passe, et ça rétrécit de plus en plus, mais ça passe encore, non mais là c'est vraiment bien rétrécit, et ça passe toujours, bon faut vraiment y aller short, tu vois pour pas arracher un truc, faire gaffe aux, je vais faire gaffe aux ronces, parce que ça c'est le pire cauchemar pour les vols, et regarde, c'est limite, mais ça passe, après le problème c'est pas la capsule hein, là c'est la piste cyclable qui est vraiment pile poil rétrécite trop quoi, je serais quand même tenté de me faire les pistes cyclables, mais bon, il reste 31 km, non je vais assurer le coup, on va quitter des gravillons, on arrive sur de la terre, après la vie des grosses routes VTT, donc ça passe, sans soucis, en plus c'est des gens renforcés, donc pas de deal, et on arrive à la fin de ce dite piste cyclable, si on peut appeler ça piste cyclable, mais les infrastructures piste cyclable c'est quand même carrément mieux, parce que dès que t'arrives dessus, bah regarde, t'as les bancs, t'as l'état pour pouvoir manger, même si j'y ai dans la capsule, et c'est quand même pratique, alors par contre voilà la mouche dans le kebab qui risque de nous embêter, aïe aïe aïe, là il y a de la manoeuvre, alors pas d'inquiétude ça devrait passer, là c'est bon, là c'est bon aussi, ça passe limite limite, et là c'est bon, juste redresser, et c'est pas évident, mais ça passe, ça passe, regarde ça, mais comment ça passe, là, là c'est pareil, allez ça passe, on est reparti, bon bah là je crois avoir une bonne nouvelle quand même, c'est qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, même Google il me fait passer par une piste cyclable, donc là c'est la véloroute du bassin minier, numéro 31, on a 5 km de lance, alors cette roue j'avais déjà pris quand j'avais fait le road trip que j'avais été jusqu'à le ward, là au jour où j'avais eu le Covid, la misère, donc normalement ça devrait passer crème, même s'il y a des endroits où il y a des petits pièges à con, mais bon après avec le GPS on arrive toujours à contourner, donc on va essayer, alors la première mouche dans le kebab, ben voilà on va pas mettre longtemps avant de l'avoir, tu vois, donc là on est sur une piste cyclable, c'est quand même bienvenue en France, et ils nous mettent un plomb en béton, donc certes tu peux passer avec un vélo, mais là je passe pas avec la capsule, c'est strictement pas possible, ouais c'est pas grave, on va regarder avec le GPS, on va contourner, bon allez, encore un rocher, je vais regarder, normalement ça devrait passer, bon on est revenu sur la vélo route du bassin minier, on a encore un truc à la con, mais là ça devrait passer à l'esblaise, ici ça passe, c'est pas forcément des fois évident à manoeuvrer vu la longueur du convo, mais voilà, là ça passe, bon on a encore gagné un truc à la con, c'est pénible, le problème, comme la longueur c'est long à l'arrière, mais à l'avant c'est long aussi, donc tu vois je suis un peu zeubé, parce que là je peux pas repartir par l'eau vu qu'il y a le grillage, alors que je devrais quoi, et ça passe hein, ça passe, allez on est reparti, alors les pistes cyclables, tu vois les routes là du bassin minier, bon on a des plots, mais ça passe aisément, C'est parti ! Tu peux me dire ce que tu veux, les vélo-routes, même s'il y a des moments, c'est chiant ! Parce que tu dois ralentir à mort pour passer, au niveau paysage, ça n'a rien à voir. T'es au top du top. Alors là, on est sur des chemins pourris, chemins de tracteurs, on n'a pas quand même les ornières, mais on est sur des routes qui ne sont vraiment pas top, et ça passe nickel-chrome, comme tu peux le voir. Bon, pour ne pas aller trop vite non plus, tu vois, mais le bordel, il marche ! Bon, là, ça ne s'arrange pas, donc ça commence à être pire, avec les buts de terre sur le côté, donc je roule dedans, et ça passe comme il faut. Bon, normalement, ce n'est pas trop prévu pour aller dans les chemins pour axe, mais c'est vrai que des fois, malheureusement, Komoot, il t'envoie dans des chemins qui ne sont pas forcément top, même si tu ne fais pas 100 km dedans, des fois, il y a des petites portions, comme là, par exemple, c'est une portion d'un kilomètre-cent, mais elle est là. Bon, et là, on est au top du top de la bidoule, et ça passe, hein ! Bon, ben là, je sais de pire à pire, mes copains ! Ah ouais, là, elle fait le test bidoule ! Pas de problème là-dessus ! Bon, ben là, au niveau route pourrie, on est pas mal ! Bon, là, je fais une petite pause, j'arrive en bas du champ, le stop, je me dis mais merde ! Je suis chez mon copain ! Voilà ! Bienvenu ! Là-bas, le studio ! Enchanté ! Voilà, c'est lui qui fait mes miniatures ! Ouais, bah, écoute, là, c'est bon travail ici, hein ! Bah, je passais juste devant chez toi ! Ouais, bah, ça tombe bien, là, j'étais là ! Donc, ouais, bien fini, hein ! Bon, alors, c'est des fringues de Jones, hein ! Attention, faut pas de la penche, hein ! Parce qu'il m'avait donné un t-shirt, mais... Bah, avec mon 4XL, j'en passe pas ! Ouais, du XS à XL, voilà ! Voilà ! Il y a un peu d'accessoires, mode... Mais c'est pour les Jones, comme il dit, hein ! Voilà, c'est pour les Jones ! Alors, si t'es Jones, bah, va voir, je te mets tous les liens directement en descriptif ! Ouais ! Bon, là, tu voulais de la route pourrie, on va aller dans la route pourrie ! Bon, alors, bien sûr, tu te doutes bien que tu peux pas aller à 40 km heure, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, des moments, t'as pas le choix, t'es obligé de passer dessus ! Mais là, c'est pas mal ! Par contre, le système pour filmer, tu vois, quand ça t'en chie comme ça, parce qu'en plus, ça gratte ! Euh, avoir qu'une main sur le guidon, c'est compliqué ! J'aurais les deux mains, ça serait mieux ! Donc, je vais en poser ! Bon, bah, plus ça va, pire que c'est, hein ! C'est pas l'accessibilité, mais au niveau d'éteint des routes, c'est un truc de dingue ! Et là, euh... Ça passe ! Bon, bah, t'as beau faire ce que t'es veux, faire un test-pidoul ! Oh, aïe, 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 ça passe ! Non, mais le Engine Pro, c'est un vélo de fou ! Bon, attention, on va remettre 10 balles dans la machine ! Bon, bah, si tu regardes bien le paysage, mon copain, tu l'auras compris ! On sera arrivé ! Et, honnêtement, euh... Ah, j'y croyais pas ! C'est vrai qu'à première vue, tu t'attendais à avoir un machin vachement lourd ! Donc, c'est quand même vachement lourd ! C'est lourd, ça pèse son poids ! Mais le vélo, bien adapté, il peut le tirer ! Et le pire, c'est qu'on a vu qu'on pouvait encore faire des modifications au vélo, au niveau du pédalier, pour pouvoir tirer encore plus ! Donc, euh, c'est que du bonheur ! En tout cas, euh, je suis bien content, parce que Engwe, euh, le vélo, il tient la route, hein ! Parce que là, je peux pas te dire, mais j'en ai quand même mis plein la tronche ! Bon, bah, alors, je suis content ! On est rentré à la maison, la capsule baccalaire entrée, j'ai pas bousillé le vélo ! Moins content, parce que la vidéo, ça fait plus de 3 mois que je la prépare ! Euh, j'avais pris des costumes et tout, enfin, festival, Robles, j'en avais préparé des trucs ! Et malheureusement, bon, bah, c'est pas passé comme prévu ! Le truc, c'est que je vais te rajouter une dernière vidéo, où là, je vais bien te présenter complètement la capsule baccalaire ! Ça sera uniquement là-dessus, avec son utilisation, comment on fait, les accessoires qui sont dedans ! Les points positifs, mais aussi les points faibles, hein ! Parce que, euh, voilà, y'a pas que du bon dans le cochon ! Y'a aussi des trucs qui sont moins bien, hein ! Mais ça, c'est ce qu'on verra directement dans la prochaine vidéo ! Alors, si ça t'a plu, as-je qui pousse en l'air ! Si t'es pas abonné, abonne-toi ! Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ! À la Crochette Marron ! FIRE !